Générique Et on démarre tout de suite cette édition avec les suites du divorce entamé entre les pompiers du Nord et leur direction. Hier, Joël Villemotte, le président du SDIS 59, le service d'incendie et de secours, a présenté aux médias son plan challenge 2016 visant à rétablir l'équilibre financier. Et sans détour, il y a près de 12 millions d'euros à trouver en quelques mois. Le département du Nord a bien baissé ses subventions de 4 millions cette année. Mais selon Joël Villemotte, plusieurs années de mauvaise gestion ont aussi plombé les comptes et il va falloir faire des économies. Réduction des investissements et des budgets de fonctionnement. Moins de moyens et moins de personnel, les pompiers doivent s'attendre à une profonde réforme structurelle. Explication avec le président du SDIS au micro de Xavier Silly. Si nous ne prenons pas des décisions pour 2016, la dégradation va s'accélérer aussi. Puisque vous n'êtes pas censé voir que le département a baissé sa contribution de 94,5 millions à 90. Mais ce n'est pas le département qui impacte le plus le problème. Puisque pour moi, la marche à franchir, c'est 12 millions d'euros. 8 qui sont imputables à notre gestion pure, qui nécessite cet effort de challenge 2016. Et 4,5 qui proviennent de la baisse de la contribution du département qui lui-même est impacté, et vous le savez, par le problème du RSA. Et après l'annonce de ce vaste plan d'économie, hier, les syndicats de pompiers ont tout de suite réagi en se disant très déçus et dénonçant une mascarade. Ils appellent donc à durcir le mouvement. Et la prochaine journée est d'action, le jeudi 3 décembre, dont la région s'annonce déjà très tendue. Autre actualité, à un mois de la COP21 à Paris. Les élus de Europe Écologie Les Verts de la Melle ont présenté hier leur plan d'action pour lutter contre le dérèglement climatique. Je vous rappelle que l'objectif de cette conférence climat est de maintenir la hausse des températures mondiales sous les 2 degrés. Alors parmi les solutions avancées par les Verts, désengorger les routes de l'agglomération, en favorisant les transports en commun et le covoiturage dans les entreprises. Europe Écologie Les Verts veut aussi inciter les foyers français à réduire leur consommation d'électricité. Mais ils insistent également sur le fait que tout le monde doit être mobilisé. Élus, associations et populations, c'est un travail qui sera réalisé tous ensemble. Comme l'explique Christiane Bouchard, vice-présidente de la Melle en charge du développement durable. Des actions concrètes qui seront mises en place très rapidement. La première, lancement le 1er décembre d'un défi qui s'appelle Familles à énergie positive. 29 communes ont répondu présents pour accompagner leurs citoyens, pour mettre en place un certain nombre d'actions, d'actes, de gestes qui vont diminuer leurs factures énergétiques. On a eu l'expérimentation qui a été lancée sur l'île et on a vu qu'il y avait 18% de la consommation des 126 familles qui s'étaient engagées qui ont baissé et diminué de façon circonstanciée. On va lancer ensuite deux autres défis, un autour du gaspillage et notamment du gaspillage alimentaire et un autre autour de la mobilité pour accompagner aussi les gens à avoir des changements de comportement sur les déplacements. – Allez, dans le reste de cette édition, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, gros plan sur une action menée dans un EHPAD de la métropole lilloise par l'association Ciel Bleu. Ici, chaque semaine, les résidents participent à un atelier de gym douce et ils ont reçu hier la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, Martine Painville. Elle est venue rendre visite aux résidents de cet EHPAD en saluant cette action et l'association partenaire. concrètement, avec des gestes simples et précis, l'objectif est de stimuler le renforcement musculaire, la circulation sanguine, travailler l'équilibre et la coordination, en résumé maintenir l'éveil social et physique de ces personnes âgées. Explication complémentaire avec Martine Painville, secrétaire d'État hier dans la région, et au micro, Didile Gunay. – Très symbolique, enfin c'est même pas symboliquement, mais vraiment, il y a la structure Ciel Bleu qui effectivement fait tout un travail auprès des personnes âgées, un travail sur la santé par ce que nous avons pu découvrir là, c'est par des activités physiques, notamment en termes de santé, de promotion de la santé. Et en fait, ce qui permet aux personnes, en ayant cette activité, de pouvoir vivre en meilleure santé et plus longtemps. Mais vraiment, c'est là où on voit toute cette utilité sociale, c'est comment à travers cette activité, on peut générer là des économies. – Et puis on termine cette édition avec ces images d'une visite plutôt insolite. Cette semaine, au centre hospitalier 20-24 de Marc-en-Barreul, deux bébés tigres du cirque Arlette Grus, actuellement à Amiens, ont été reçus par un chirurgien vétérinaire pour des douleurs aux pattes arrières. Deux patients âgés de 4 mois, mais déjà pesant 15 kilos, avec dents et griffes acérées. Une première, bien sûr, pour le docteur Emeric Deneuche, qui a plutôt l'habitude des chiens et des chats, mais pour lui, en fait, pas de souci. Mis à part le gabarit, le tigre ressemble tout à fait au chat, d'un point de vue physiologique et médical. Il a rapidement établi son diagnostic, après avoir endormi évidemment les deux tigres. Résultat, une ostéofibrose, maladie qui fragilise les os, sans gravité, avec quelques compléments alimentaires, tout rentrera dans l'ordre. Sophie Ladène a suivi cette intervention à la clinique, et on écoute le vétérinaire. Il s'agit d'une ostéofibrose juvénile, c'est une maladie qui est en lien, en fait, avec une modification du régime alimentaire, et malheureusement, l'approvisionnement du dresseur a été modifié. Il se retrouve aujourd'hui avec des composants alimentaires dont la qualité n'est pas celle qui était souhaitée, ce qui engendre un déséquilibre dans la ration de ces jeunes animaux, et donc une perturbation de leur croissance. Tout sera rapidement corrigé. Notre intervenant en nutrition au sein du centre hospitalier va prendre en charge l'établissement de la ration de ces quatre jeunes tigres, et d'ici quelques semaines, ça permettra une reprise du développement de leurs squelettes et la correction de leurs problèmes. Mardi 10 novembre, 7h36, en direct sur Grand Lille TV, dans un instant la suite du programme Météo et Trafic. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada